Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire une synthèse de la fluidisation pour vous présenter cette importante opération du génie des procédés. La fluidisation, c'est une opération dans laquelle on va vouloir mettre en contact un solide pulvérulant avec un fluide. Ça pourrait être un liquide, ça pourrait être un gaz. Le principe est relativement simple. Vous allez avoir une colonne, une grille, et sur cette grille, à l'intérieur de la colonne, on va placer notre solide pulvérulant. On va avoir ici un lit fixe qui aura été formé. Et puis, on va avoir une injection du fluide, soit un gaz, soit un liquide, de manière ascendante à travers ce lit fixe. Pour les faibles vitesses de ce fluide, il ne va rien se passer de particulier. On va garder notre lit fixe. Mais lorsqu'on va augmenter la vitesse de circulation de notre fluide, on va avoir une fluidisation de nos particules. Elles vont se mettre en mouvement. Et contrairement à ce que j'ai fait dans ma petite animation, vous allez voir ici sur le film, vous allez avoir un mouvement continu, sans arrêt, des différentes particules à l'intérieur du lit. Vous avez ce fluide qui circule de manière ascendante. Et à l'intérieur, avec les différents zooms que vous voyez bien ici dans la vidéo, on va avoir un mouvement permanent des particules les unes par rapport aux autres. Et c'est ce mouvement permanent qui va permettre d'avoir le bon mélange, qui est la caractéristique importante d'un lit fluidisé. Et c'est pour ça qu'on l'utilise dans de nombreuses applications. Donc, sans arrêt, ce mouvement des particules qui a lieu à l'intérieur de notre lit fluidisé. Alors, si on continue d'augmenter la vitesse du fluide ascensionnel, à partir d'une certaine vitesse, on va entraîner les particules. Elles vont sortir de la colonne. C'est ce qu'on appelle le lit entraîné. Alors, les avantages et inconvénients de notre lit fluidisé, ils sont liés à ce que je viens de décrire, la manière dont il fonctionne. Donc, premier avantage, c'est un très bon mélange des particules à l'intérieur de notre lit fluidisé. Ici, vous avez une petite vidéo où on a mis des couches de couleurs différentes. On a mis en route la fluidisation. Et vous voyez que très rapidement, on va avoir un bon mélange. Vous voyez que la couleur est en train de s'uniformiser de manière très rapide. On aperçoit les bulles qui sont en train de monter à l'intérieur du lit fluidisé. Et donc, vous voyez qu'on a vraiment cet excellent mélange quand on met en œuvre un lit fluidisé. Conséquence de cet excellent mélange, on va aussi avoir un coefficient de transfert thermique très élevé. Du coup, le lit fluidisé, c'est un bon échangeur thermique pour les solides. Par contre, on a évidemment des inconvénients qui sont toujours liés à la même chose. Premier inconvénient, c'est le phénomène d'attrition. Vous allez avoir vos particules qui vont bouger en permanence les unes par rapport aux autres. Elles vont s'entrechoquer, elles vont conner au niveau des parois. Et donc, vous allez faire de l'attrition, vous allez perdre des petits fragments. Et puis, deuxième inconvénient, lorsque vous avez des particules de taille, en tout cas de masse différente, elles vont avoir tendance souvent à s'égréger. C'est-à-dire que vous allez séparer les particules les plus lourdes et les particules les plus légères à l'intérieur de votre lit fluidisé. Et puis, dernière chose, j'y reviendrai par la suite. Toutes les poudres n'est pas possible de les fluidiser toutes. Alors, les applications, l'essentiel des applications, c'est les réactions, que ce soit des réactions catalytiques ou des réactions insolites consommables, et le séchage, c'est les deux grandes applications. Mais on trouve aussi des applications pour faire du tri, pour faire de la granulation, la cristallisation, etc. Alors, une vitesse caractéristique importante en fluidisation, c'est la vitesse minimum de fluidisation, c'est-à-dire la vitesse à partir de laquelle on va passer du lit fixe au lit fluidisé. Alors, vous avez ici une façon d'estimer cette vitesse minimum de fluidisation. Ça se fait par des nombres adimensionnels, classiques en génie des procédés. Donc, on a défini un nombre de Reynolds correspondant au minimum de fluidisation, donc avec une définition classique. C'est la masse volumique du fluide, attention, pas celle du solide, la viscosité du fluide également. On va retrouver comme dimension caractéristique le diamètre des particules, et comme vitesse caractéristique, cette fameuse vitesse minimum de fluidisation. Pour pouvoir estimer le nombre de Reynolds minimum de fluidisation, on va avoir besoin de calculer le nombre d'archimède, qui lui est caractéristique du solide et du fluide. On va retrouver pour le solide la masse volumique ici et le diamètre des particules à la puissance 3. Et puis, on va retrouver les caractéristiques du fluide, donc masse volumique ici et là, et puis la viscosité ici à la puissance 2. Alors, dans cette corrélation, on voit apparaître deux constantes, c1 et c2. Donc, vous avez ici les expressions. En fait, cette corrélation, elle vient de l'équation d'Ergoun, et donc on retrouve ici les coefficients qu'on a dans l'équation d'Ergoun, le HK et le HB, donc on peut prendre les valeurs classiques habituelles. Et puis, pour définir c1 et c2, on fait aussi intervenir la porosité du lit au minimum de fluidisation, qui n'est pas toujours très facile à estimer, et qu'on pourra en première approximation avec des particules sphériques, prendre de l'ordre de 0,4. Alors, on a des relations asymptotiques qui peuvent être assez commodes, c'est-à-dire que quand le nombre d'Archimède est soit petit, soit grand, eh bien, on a des relations un petit peu simplifiées qui sont données ici. Donc, ça, c'est le début de la fluidisation, vitesse minimum de fluidisation, et puis finalement, la fin de la fluidisation, c'est une fois qu'on entraîne les particules. Alors, en fait, cette vitesse d'entraînement, c'est tout simplement égale à la vitesse terminale de chute. La vitesse terminale de chute, elle est définie avec le nombre de Reynolds terminal de chute, toujours avec la masse volumique du fluide, la viscosité du fluide, le diamètre des particules et la vitesse terminale de chute qu'on peut vouloir calculer. On retrouve le nombre d'Archimède, et en fonction de la valeur du nombre d'Archimède, on va pouvoir déterminer si on travaille en régime de Stokes, quand le nombre d'Archimède est relativement faible, ou en régime de Newton, quand le nombre d'Archimède est grand, ou encore en régime de Van Halen, entre les deux. Alors, pour le régime de Stokes et pour le régime de Newton, on a à la fois une expression du Reynolds terminal de chute en fonction du nombre d'Archimède, mais aussi une équation qui permet de calculer directement la vitesse terminale de chute en fonction des paramètres du problème. On retrouve ici l'importance de la viscosité, évidemment, en régime de Stokes. Et puis, en régime de Newton, au contraire, c'est la masse volumique qui va être importante, et on a également une équation qui permet de calculer directement la vitesse. En régime de Van Halen, on est obligé de passer par un calcul intermédiaire. On va d'abord calculer le nombre de Reynolds terminal de chute, et puis ensuite, on va réutiliser cette expression pour remonter à la valeur de la vitesse terminale de chute, qui n'est autre donc que la vitesse d'entraînement quand on travaille avec un lit fluidisé. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, toutes les particules ne sont pas susceptibles d'être fluidisées correctement. Ici, vous avez ce qu'on appelle la classification de Geldar, du nom de celui qui l'a conçu au départ, et elle s'applique à la fluidisation gazeuse. Alors, on va distinguer quatre groupes de particules, A, B, C, D. Et donc, les groupes de particules sont représentés sur cette abac, avec en abscisse la taille des particules, et en ordonnée la différence entre la masse volumique des particules, la masse volumique du fluide, utilisée pour la fluidisation du gaz, en l'occurrence ici. Et donc, on a différentes frontières, différentes zones, qui sont définies sur ce diagramme, correspondant à différents groupes de la classification de Geldar. Alors, premier groupe, le groupe A, c'est le groupe idéal pour faire de la fluidisation. C'est les particules qu'on appelle aérables, qui ont un comportement parfait pour faire de la fluidisation, c'est-à-dire qu'on a une fluidisation bien homogène. Ici, presque, vous ne voyez rien, puisque les particules, elles bougent très bien, il n'y a pas de bulles, il n'y a rien de chaotique, c'est formidable. C'est la fluidisation vraiment tout à fait idéale. Ensuite, on a le groupe B. C'est un petit peu moins bien, mais ça reste quand même la fluidisation qu'on va pouvoir mettre en œuvre industriellement. Donc là, c'est des particules qui vont avoir tendance à faire... Enfin, on va avoir une fluidisation qui va avoir tendance à faire des bulles naturellement. Donc, c'est ce qu'on voit ici, dans cette petite vidéo. On a des bulles qui se forment directement. On n'a pas de fluidisation homogène, comme on peut l'observer pour le groupe A. Alors, c'est typiquement ce qu'on va obtenir avec du sable, ce type de comportement. Ensuite, on va avoir le groupe D. Alors là, c'est encore plus chaotique. Là, c'est vraiment pour des particules relativement grosses, des céréales, par exemple. Et donc là, vous voyez sur la vidéo, on a un comportement assez chaotique du lit. Ça devient un peu limite pour mettre en œuvre de la fluidisation de manière correcte. Et puis, on a le groupe C. Alors là, c'est le groupe terrifiant pour faire de la fluidisation. Ce n'est pas du tout adapté. C'est des particules très petites, la farine, par exemple. Et alors là, vous voyez, il se passe des choses horribles. Vous avez cette espèce de piston qui s'est formé ou là encore un renardage qui se forme à l'intérieur du lit. Donc, ce n'est vraiment pas du tout des particules. qui sont adaptées pour réaliser de la fluidisation. Alors, quelques exemples pour la manière de mettre en œuvre la fluidisation. Supposons, dans un premier temps, qu'on va avoir à fluidiser des particules qui ont toute la même taille et toute la même masse volumique. Alors, j'ai dessiné un axe ici qui représente la vitesse du fluide qu'on va utiliser pour faire la fluidisation. De manière classique, on va avoir la vitesse minimum de fluidisation qui va avoir une certaine valeur. la vitesse d'entraînement qui va avoir une valeur normalement plus grande la plupart du temps. Et donc, on va pouvoir réaliser la fluidisation dans toute cette zone. Entre ces deux vitesses, entre la vitesse minimum de fluidisation et la vitesse d'entraînement, on peut réaliser la fluidisation de cette population de particules. Alors, je vous ai parlé des classes B et de particules qui font du bullage. En fait, toutes les populations font du bullage à des vitesses plus ou moins grandes. Donc, ça pourra être important d'essayer de quantifier la vitesse minimum de bullage que vous pourrez trouver dans la littérature des corrélations qui permettent d'avoir cette valeur. Et du coup, si on veut essayer d'avoir une fluidisation homogène, on va se contenter de cette zone-là entre la vitesse minimum de fluidisation et la vitesse minimum de bullage. C'est là qu'on aura la fluidisation idéale. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on a deux populations de grains. Alors, on va dire qu'on a des grains légers et des grains lourds. Pour faire simple. Alors, ce qui va se passer, c'est que, pareil, on va pouvoir calculer la vitesse minimum de fluidisation des grains légers et leur vitesse d'entraînement. Et puis, on va pouvoir calculer de la même manière la vitesse minimum de fluidisation des grains lourds et la vitesse d'entraînement des grains lourds également. Alors, tout dépend de l'application qu'on va vouloir faire. Supposons qu'on veuille simplement fluidiser cette population avec deux types de grains. On va se placer dans cette zone-là où on est sûr qu'on va avoir fluidisé les deux types de particules puisqu'on est à la fois au-dessus de la vitesse minimum de fluidisation des légers et des lourdes. Mais on est en dessous de la vitesse d'entraînement des légères et à forcerie des lourdes. Donc ça, ça va permettre de mettre en œuvre la fluidisation. Je vous ai mentionné aussi l'utilisation de la fluidisation pour faire du tri. Alors là, on va vouloir avoir une population qui est entraînée et une population qui va rester dans le lit. Et ça, ça se produit dans cette zone-là où ici, les lourdes sont toujours dans leur zone de fluidisation mais les légères sont au-dessus de la vitesse d'entraînement. Donc ça, ça va pouvoir être utilisé pour faire du tri. On va entraîner les particules légères et on va conserver dans le lit fluidisé les particules lourdes. Cette vidéo m'a donc permis de vous présenter relativement synthétiquement la fluidisation. J'espère que ça vous aura permis de comprendre l'essentiel et peut-être vous donnera envie de consulter d'autres ressources pour en savoir davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada